Générique Générique Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ces cinquièmes rencontres prévention santé de la fondation Ramsey Santé. C'est la cinquième fois que nous allons débattre en deux tables rondes d'un problème de santé. Une table ronde d'abord d'une heure sur l'état des lieux, du sujet que nous allons étudier. Et puis ensuite les solutions pratiques, les pistes, tout ce que l'avenir nous réserve et comment il se prépare. Alors ce thème aujourd'hui pour les cinquièmes rencontres prévention santé, ce sont les jeunes et les écrans. Le meilleur et le pire. Oui parce qu'on a souvent tendance à penser au pire d'abord mais il y a aussi du meilleur et la difficulté c'est souvent de séparer le bon grain de l'ivraie, de séparer le meilleur du pire. Je vais vous présenter les intervenants de notre première table ronde en commençant par Monique Dagneau, sociologue, directrice de recherche au CNRS. Ancien membre du CSA, devenu l'ARCOP, c'est-à-dire justement l'instance qui surveille aussi les écrans. Et puis auteur notamment de Génération Y, les jeunes et les réseaux sociaux, c'est publié aux presse de Sciences Po. Olivier Masson-Limi, vous, vous êtes à la tête de la Mildeka. Chargé de mission. Chargé de mission. Et la Mildeka en un mot c'est ? La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Voilà, le A de addictif. Et peut-être d'ailleurs que drogue aussi c'est valable quand on est en addiction pour les écrans. Karl Pinault, donc vous vous attachez vous aux stratégies développées dans le numérique à travers les designers éthiques. Comment le design peut être vertueux, mais aussi peut-être aussi un piège qui crée de l'addiction. Et puis nous serons en distanciel avec le docteur Marc Oriacombe qui apparaît sur nos écrans. Bonjour docteur, vous êtes psychiatre et addictologue. Vous êtes professeur à l'université de Bordeaux. Donc voilà nos quatre intervenants pour décrire cet état des lieux, pour établir cet état des lieux d'un sujet qui, encore une fois, peut révéler le meilleur et le pire. Donc on voit bien comment, et c'est la difficulté pour les parents, c'est la difficulté pour les enseignants, c'est la difficulté pour les individus, il s'agit à chaque instant de savoir si on est dans une bonne pratique ou dans une pratique dangereuse, dangereuse pour soi, dangereuse par rapport aux autres. Il y a eu une étude qui a été faite par JAM pour la fondation Ramsès Santé et qui nous apporte beaucoup d'éléments, et notamment cette idée que tout n'est pas négatif, que ce n'est pas forcément dangereux l'écran, que tout est dans son usage. Ça va nous permettre de lancer la discussion avec vous, Monique Dagnon, parce que quand on a préparé cette table ronde, moi je suis arrivé avec plein d'idées angoissantes, anxiogènes sur les écrans, et c'est vous qui m'avez rassuré en me disant « Mais non, non, il faut d'abord qu'on commence par dire que c'est bien, que c'est formidable. » Regardez le premier sondage, la première planche de cette étude de JAM. « Quel est le principal atout de ton portable ? » Moi j'ai été surpris de voir que le lien social arrivait en tête, largement. Je me disais « Ben non, le portable, il me coupe du lien social. » Je suis là dans mon écran, je ne parle pas à mes enfants, je ne parle pas à mes parents, je ne parle pas à mes camarades, c'est donc une coupure. Pour les jeunes, ce n'est pas une coupure. Ce n'est pas une coupure parce qu'en fait le portable et les liens numériques, c'est un relais et un prolongement de la vie réelle. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les jeunes sont enfermés dans un univers numérique et qu'ils ne communiquent que par ce biais-là. Au contraire, c'est aussi un relais pour des rencontres dans le monde physique. Donc il faut déjà partir de là. C'est une antichambre. Voilà, une antichambre, un vecteur, un carrefour. Et ensuite, bien entendu, les jeunes n'ont absolument pas abandonné la communication de face à face. Dieu merci, sinon ça se saurait. Ce qui est vrai, c'est que quand les réseaux sociaux ont débuté dans les années 2000-2005, en fait, on l'a vu plutôt comme quelque chose de positif qui allait accélérer et transformer d'ailleurs les modes de socialisation de la jeunesse et de communication. Et puis très rapidement, c'est devenu un sujet de préoccupation lié à la question des écrans et à la question de l'addiction. Parce que c'est vrai que les écrans sont addictifs parce que les écrans, ou de télévision d'ailleurs, comme Internet, c'est une promesse permanente d'autre chose, de nouvelles images, de nouveaux plaisirs, de nouvelles informations. Donc au total, l'écran et les images, c'est beaucoup plus addictif, par exemple, que la lecture. – Pourquoi ? Parce que dans la lecture, il faut faire l'effort. Donc quand on est fatigué, on s'arrête. Tandis que quand on est devant un écran, on est sans cesse épronné, hameçonné. On est hameçonné d'une certaine façon et ça, c'est véritablement le sujet qui touche autant la télévision que les écrans d'Internet. Donc du coup, on ne peut pas s'arrêter. Et le débat sur le caractère addictif, il existe depuis, je ne sais pas, depuis que la télévision existe, mais surtout depuis, disons, les années 90. Parce qu'il y a une production en direction des jeunes, une tentative de sollicitation de l'attention des jeunes et des moins jeunes, des aussi. – Depuis une multiplication de l'offre, des chaînes… – Une multiplication des chaînes. Et donc quand les chaînes se sont multipliées, et notamment les chaînes pour enfants, mais des chaînes d'info, etc., beaucoup de gens se sont, et notamment dans le monde de l'éducation, et puis surtout les parents, se sont inquiétés de cette provision d'images et de l'effet addictif que cela, et donc un peu aliénant, que cela procurait. Donc en fait, le rapport à l'Internet, aux réseaux sociaux, il a commencé au départ à être relativement positif. Je vais vous donner un chiffre, par exemple, en 2009, pratiquement 80% des jeunes lycéens, collégiens même, avaient été en compte Facebook. C'était Facebook à l'époque, mais ça s'est beaucoup diversifié aujourd'hui. – Oui, mais ce n'était pas vu à ce point. Alors évidemment, il y avait l'accompagnement de Mark Zuckerberg, des créateurs de ces sites qui montraient tout ce qui allait naître, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que ça a intensifié la sociabilité, ça a transformé beaucoup les modes de sociabilité, mais ça a transformé beaucoup d'autres choses aussi. – Mais ça a changé ensuite. – Et ensuite, non, ça n'a pas changé. Disons que c'est devenu tellement ancré dans la vie des adolescents, et avec ce caractère addictif, c'est devenu véritablement un problème public. Et à partir d'ailleurs de 2010-2011, on commence à avoir des sujets d'inquiétude, que les écrans apparaissent davantage comme un danger ou quelque chose qu'il faut encadrer et contrôler. – C'est devenu un problème, oui, de santé publique. Ça facilite le lien social, ils le disent techniquement, on comprend bien pourquoi, mais est-ce que ça ne le complique pas psychologiquement en enfermant l'individu dans la possibilité de se créer un autre être qui n'est pas son être réel et dont il va être prisonnier ? – Alors ça, c'est vrai, c'est une des principales critiques qui existe à l'encontre de ce nouveau mode de communication. Quand vous communiquez via des réseaux sociaux ou via des sites, en fait, il faut vous créer une identité numérique qui n'est pas nécessairement votre identité. Et d'ailleurs, vous pouvez vous créer plusieurs identités numériques. Sur Facebook, vous avez une identité. Si vous êtes sur Instagram, vous multipliez les images des avatars, etc. Donc déjà, il faut savoir comment on va se présenter aux autres. Ce qu'on va donner les soirs, d'ailleurs, en matière de communication Internet, le principal lieu d'identification, ce sont vos goûts. Vos goûts culturels, vos goûts musicaux, vos goûts en matière de, je ne sais pas, de relations amoureuses, etc. Donc c'est effectivement, vous vous proposez et vous créez une identité de vous-même qui va permettre de communiquer avec les autres et de, éventuellement, parce que ce qui change beaucoup avec Internet, c'est qu'au départ, on communiquait avec ses amis, ceux qu'on connaît dans le monde réel. C'est-à-dire, si vous créez un compte Facebook, vous commencez par solliciter, demander l'acceptation. À visage découvert ? À visage découvert. Non, non, pas du tout, dans le monde numérique. Mais vous commencez par dire, voilà, je demande à tel ami que je connais bien, qui a aussi un compte Facebook, de communiquer avec lui. Et puis progressivement, vous communiquez de plus en plus avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, on vous dit, amis Facebook, en fait, ce sont des contacts Facebook. Et ce qui a été, un des points qui a été transformateur de ce mode de communication, c'est que vous pouvez devenir amis et même échanger beaucoup avec des gens que vous n'avez jamais rencontrés dans le monde physique. Et au départ, on pensait que ça ne changerait pas. Mais on peut avoir des amis uniquement par des liens numériques. Il y a plusieurs études qui montrent qu'aussi, on se crée des amis, des amitiés, que d'ailleurs, éventuellement, après, on peut rencontrer dans le monde physique, mais via Facebook. – Un mot sur l'écart entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Pour les femmes, c'est encore plus important pour le lien social. Positif ou inquiétant ? – De toute façon, dans toutes les études, les femmes regardent plus la télévision, échangent plus au téléphone et sont plus dans la communication. Donc, un nouveau moyen de communication numérique, ça a été d'abord approprié par les femmes plus que par les garçons, même si les deux l'utilisent. Mais c'est vrai que vous avez une propension communicationnelle plus forte chez les femmes et c'est documenté partout. – Je vais me tourner maintenant vers le professeur Auréa Combe, avec donc là le regard non de la sociologie, qui est, et c'est très bien, toujours positif, parce qu'il porte une vision d'avenir, mais le regard aussi du médecin. Vous, vous avez peut-être vu, dans ce tournant des années 2000, sur la santé publique, l'impact négatif d'un écran invasif, d'un écran qui hameçonne et qui emprisonne, en fait, son usager. – Alors, oui, effectivement, avec l'apparition des écrans, sont apparus une association entre utilisation des écrans et des éléments négatifs sur la santé. Cependant, et du coup, comme toujours, c'est la question de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire est-ce que les écrans viennent comme révélateurs de problèmes ou est-ce qu'au contraire, ils ont un effet néfaste et ils induisent des problèmes chez les personnes qui n'en avaient pas. Alors, ce qu'on a vu apparaître, c'est la question de savoir si se développaient des addictions aux écrans et il y a plusieurs choses que l'on peut dire. D'abord, au niveau individuel, il y a effectivement des personnes, donc ça, c'est apparu depuis une petite dizaine d'années maintenant, des personnes qui, elles, viennent en consultation voir des spécialistes des addictions en disant voilà, j'ai l'impression d'être, enfin, je me sens en difficulté, aidez-moi. La question, c'est, est-ce que c'est, par rapport à l'ensemble des utilisateurs des écrans, est-ce que c'est beaucoup ou c'est très peu ? Et on voit aussi des personnes qui viennent avec des difficultés dans l'utilisation des écrans, mais ces difficultés préexistent à l'utilisation des écrans. Donc vous avez un peu du mal quand même à voir le degré de conscience. Regardez le chiffre de cette étude, Jam, comment tu décrirais ta relation avec ton portable ? Donc ça, on est chez les jeunes. Regardez, il y a quand même 38% de jeunes qui sont conscients de l'addiction. Ils se sentent en addiction. Alors, ils n'en souffrent peut-être pas trop parce qu'il y a du plaisir dans l'addiction. Mais ils sont conscients. Alors, c'est là où il faut bien préciser ce qui caractérise l'addiction. L'addiction, ce n'est pas juste un usage en excès. L'addiction, c'est une maladie très particulière qui correspond en fait à la dérégulation d'une fonction très importante qui est la capacité d'expérimenter et d'expérimenter du plaisir, de l'agrément. De la même façon qu'on a un système qui régule le sucre dans le sang, puisque le sucre est très important pour les cellules, de la même façon qu'on a un système qui régule la réactivité des bronches en fonction de l'environnement où on se trouve et qu'on a un système qui régule le rythme du cœur, ce qui fait qu'il est plus calme au repos, il s'accélère quand on court. On a un système qui régule la capacité à utiliser des sources de plaisir en fonction du lieu où on se trouve. Dans l'addiction, ce qui se passe, c'est que cette capacité se dérégule et du coup, la personne se trouve en usage un peu automatique, un peu imposé. Et c'est ça qui... La plainte des gens, c'est je n'arrive plus à faire comme je veux, je fais plus, ça m'échappe. Et du coup, aujourd'hui, on sait beaucoup mieux repérer ça et le prendre en charge. Donc, ce qui est apparu avec la question des écrans, c'est que les écrans, ils permettent, et c'est surtout les écrans et l'accès à Internet qui a accéléré les choses, parce que ça devient un moyen qui permet, dès qu'on a une question ou un besoin ou un désir, de pouvoir trouver une solution rapidement. Donc ça, ça a plein d'avantages. Mais ça a un inconvénient, c'est que ça met plus de pression sur le système de régulation et du coup, ça peut contribuer à le déréguler. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend qu'il puisse se développer une addiction aux écrans. – Alors, ça dérégule la relation à l'écran, on devient finalement prisonnier de son téléphone, mais ça dérégule aussi autre chose. Regardez l'autre étude, Jam, l'autre question. Les gens sont conscients qu'ils sont troublés dans leur vie quotidienne par l'usage du portable et qu'on leur demande, quand on leur demande, qu'est-ce que ça trouble dans ta vie ? Le sommeil arrive en tête, près d'un sur trois répond le sommeil. C'est même plus élevé chez ceux qui sont étudiants, 19-21 ans, vous voyez quand on n'est plus tout à fait sous la surveillance des parents. C'est le sommeil qui subit le principal dégât ou c'est aussi tout le reste qu'on voit dans la liste, notamment, je pense à la confiance en soi, où on se sent démuni, détruit parce qu'on n'est plus rien sans son portable ? – Voilà, tout à fait. Alors là, il faut faire très attention parce que, là aussi, il y a la poule et l'œuf. D'abord, le sommeil, c'est une fonction très fondamentale de la physiologie psychologique et cérébrale et donc c'est quelque chose qui va être une plainte dans beaucoup de situations, de façon non spécifique et pas forcément pathologique. Si on a des insomnies, on est susceptible d'utiliser son écran. Donc là, l'utilisation de l'écran, il vient révéler l'insomnie qui préexiste. Mais c'est vrai qu'une utilisation inappropriée des écrans et surtout avec le type de lumière émise par les écrans peut favoriser les troubles du sommeil. Donc il y a une part aussi d'éducation au bon usage des écrans, comme au bon usage de toute source potentielle d'intérêt. Alors, ce qui se passe dans l'addiction, c'est qu'en conséquence de la perte de contrôle, les gens vont avoir toutes ces plaintes. Mais il faut faire très attention entre une insatisfaction d'utilisation d'un objet et une addiction avérée. Dans les études que nous menons à l'Université de Bordeaux et dans de nombreuses autres universités, et quand on compare entre chercheurs des différents pays, on estime que l'addiction aux écrans, elle est de 1 à 2 % des utilisateurs des écrans. Donc il faut faire très attention. Voilà. Donc c'est une vraie pathologie avec toutes les gravités associées, comme on trouve, aux autres addictions et un risque de décès précoce, notamment par désespoir et suicide. Mais ça ne va représenter qu'une très forte minorité, y compris des gens ou des entourages qui se plaignent d'une utilisation en excès des écrans, qui en partie peut se moduler suivant les représentations sociales et puis l'éducation, l'apprentissage aux bonnes utilisations des écrans. – Merci, merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'on va venir après aux questions des internautes qui se sont connectés et il y a des questions qui déjà vous concernent. Olivier Masson-Alimi, vous qui êtes du côté de la force publique, du pouvoir public, est-ce qu'aujourd'hui les pouvoirs publics ont une mesure claire de l'impact dans la société de l'écran, des écrans et des usages abusifs ? – Oui, tout à fait. Par rapport à la Mildeka, déjà, la mission interministrale de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui couvre le champ des drogues et des conduites addictives de façon historique et de façon plus récente, la question des addictions sans substance et les usages problématiques des écrans. On est un peu plus mesuré côté de la Mildeka, c'est-à-dire qu'on fait une distinction entre, par exemple, le trouble du jeu vidéo qui est caractérisé vraiment comme une addiction qui est reconnue à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui permet d'évaluer qu'il y a une réelle addiction avérée, des usages problématiques des écrans, que ce soit en termes de temps passé, mais aussi en termes d'activité. Tout ne se vaut pas non plus sur les écrans. Par rapport au pouvoir public, tout d'abord, il faut noter que, par exemple, la Santé publique France, et notamment durant les différents confinements, ont mis en place un certain nombre d'études en lien avec la question des écrans, donc Covid-prev, par exemple, ou Conféado, qui ont permis d'avoir des informations importantes sur les profils les plus à risque. Et c'est vrai que, bien souvent, quand on parle d'addiction, on est à la fois sur l'activité qui est faite, mais aussi sur l'individu avec ses ressorts sociaux et psychologiques. Et les enquêtes qui existent de la part des pouvoirs publics permettent d'un peu mieux cerner les profils les plus à risque. Et c'est la raison pour laquelle, aussi, qu'au niveau de la Mille des cas, nous avons souhaité mettre en place un baromètre des usages problématiques des écrans et des problématiques associées. C'est-à-dire qu'en parallèle d'autres études qui existent, nous avons souhaité mettre en place, sous l'impulsion du président de la Mille des cas, le docteur Nicolas Prisse, un baromètre pour avoir un peu une photographie à un moment T de ce qu'il en était. Donc, il y a des résultats qui corroborent assez bien l'étude JAM sur le sommeil, par exemple, l'impact sur le sommeil, sur du coup des conséquences physiologiques, mais aussi psychologiques et aussi en termes de qualité, de bien-être un peu plus général. C'est-à-dire que vous avez une mesure assez précise de l'usage que font les jeunes dans des moments où ils devraient se débrancher de leurs écrans ? Alors, en fait, effectivement, dans le baromètre, il a été construit en reprenant les différents questionnaires qui peuvent exister pour évaluer les addictions. Souvent, c'est caractérisé par la perte de contrôle, par le fait de ne pas réussir à arrêter l'activité et aussi les émotions qui sont associées aux écrans. Et dans ce baromètre-là, nous avons pu avoir des résultats intéressants sur les sentiments ambivalents qui pouvaient être liés aux écrans. C'est-à-dire qu'il y avait une question qui était posée de savoir comment vous vous sentez-vous quand vous n'arrivez pas à vous connecter. Et il y avait des sentiments ambivalents. Il y avait une part non négligeable des répondants. On était sur un échantillon de plus de 2000 personnes. Donc, baromètre mis en place avec Harris Interactive. Du coup, on se rend compte qu'il y a aussi, de la part des personnes, un sentiment de soulagement de ne pas pouvoir se connecter. On l'a dans les verbatims, d'ailleurs, de l'étude JAM, des gens qui disent à la fois « J'ai souffert, j'ai paniqué » et « Quel soulagement ! » Il y a une vraie ambivalence. Exactement. Il y a ça. Et un autre élément important, on se rend compte, il y a quand même une prise de conscience assez générale. Les gens reconnaissent, il y a 8 répondants sur 10, à peu près, qui reconnaissent vouloir passer moins de temps sur les écrans. Mais finalement, ils n'arrivent pas forcément à avoir les ressources nécessaires pour passer moins de temps sur les écrans. Et donc, ces données-là nous permettent ensuite de mettre en place des stratégies de prévention pour ensuite outiller la population et là, les jeunes en l'occurrence. Que ce soit jeux vidéo, télévision, Internet ou portable, quand je suis devant mon écran, je ne fais pas que ça. Ça peut aussi être un terrain favorable pour d'autres addictions. Je mange, je bois, pour certains, je fume des substances illicites. C'est ça aussi le danger ? Oui, c'est vrai que grâce au baromètre, on a pu voir quand même que par rapport à la part des usages intensifs, donc là, on raisonne en termes de temps passé, les usagers quotidiens intensifs sont deux fois plus nombreux chez les 15-24 ans que chez les aînés. Déjà, il y a une cristallisation de ce temps intensif chez les jeunes, mais on remarque aussi que 74% des 15-24 ans continuent leur activité numérique après le coucher. Donc, on revient aussi sur l'étude JAM avec cette problématique-là du sommeil. Et enfin, la question de l'obésité est souvent en lien avec le temps passé sur les écrans. On est sédentaire et on grignote. On est sédentaire et donc 42% des 15-24 ans interrogés estiment consommer plus de confiseries, de sodas, de boissons sucrées lors de leurs activités numériques. Cette activité, l'amile des cas, surveiller cette addiction aux écrans, ça devient important par rapport au reste des luttes que vous menez ? C'est devenu un champ à part entière en fait depuis à peu près 4 ans maintenant. Depuis donc 2018, il y avait le champ des addictions avec produits. Ensuite, il y a eu la question des jeux d'hasard et d'argent qui ont été intégrés. Et là, depuis récemment, la question des écrans. Et vraiment, le nœud central, c'est de capitaliser sur les études scientifiques, sur l'état de l'art et vraiment de mieux comprendre, mieux connaître pour pouvoir agir après en amont, soit sur la prévention en direction du grand public, des enfants, mais aussi outiller les professionnels de santé, les collectivités locales. On a beaucoup de demandes par rapport aux collectivités locales pour avoir des ressources sur la question des écrans et ensuite aussi en aval pour soutenir des programmes de prise en charge et de soins. On a déjà une question pour vous qui arrive parce qu'Aurélien nous signale que l'OMS prévoit de créer un trouble du jeu vidéo dans sa dernière classification internationale des maladies. Ça vous aiderait ? C'est utile ? Tout à fait. C'est en cours. Ça a été déjà... Il y a eu une première étape lors de la dernière Assemblée nationale... L'Assemblée mondiale, pardon, de la santé. Ça devrait arriver effectivement cette année. C'est des choses qui sont déjà relativement bien intégrées dans le réseau des addictologues et des professionnels de santé. Donc, nous, au niveau de la Mildeka, on prend en compte les avancées de la science pour ensuite construire une politique publique concertée avec les différents départements ministériels et les acteurs publics et associatifs. Au niveau gouvernemental, votre interlocuteur, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère de l'Éducation nationale ? Vous êtes attaché au Premier ministre. Avec quelle administration travaillez-vous ? Exactement. En fait, du coup, la Mildeka est sous l'autorité du Premier ministre et en fonction des projets en lien avec les écrans, je vais travailler plus directement avec mes interlocuteurs du ministère des Solidarités et de la Santé sur les questions, par exemple, de soins, de prise en charge, mais aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et aussi, par exemple, avec le Conseil national du numérique où il y a des échanges assez régulièrement pour nourrir la réflexion et contribuer du coup à cette politique publique. Donc, vous vous adressez aussi à ceux qui mettent dans les écrans à destination des jeunes leurs produits, leurs programmes pour les responsabiliser ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi une initiative qui a été mise en place avec Snapchat, par exemple, pour faire de la prévention, donc là, autour des produits cannabis, protoxyde d'azote et d'autres substances. Mais on utilise aussi le numérique pour faire de la prévention auprès du public jeune en adoptant leurs codes. Exactement. L'outil devient vertueux. Carl Pinault, vous co-présidez les designers éthiques. Alors vous, vous avez travaillé justement sur toutes ces techniques qu'on peut développer quand on veut harponner les jeunes pour qu'ils soient scotchés à votre jeu vidéo ou à votre programme sur telle ou telle application. Est-ce que la situation est grave ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est entouré de gens qui veulent nous piéger ? En fait, pour répondre à cette question, il faut distinguer les différents services numériques. Il faut être notamment capable de savoir pourquoi est-ce qu'un service numérique a envie de nous piéger. Et donc, pour répondre à cette question, souvent, le principal élément de réponse, c'est le modèle économique du service. Si on est sur un service, vous citez Snapchat, qui dépend d'une économie de l'attention, qui en fait a besoin que les utilisateurs soient présents sur le service pour générer du chiffre d'affaires, évidemment, il a tout intérêt à faire en sorte que les utilisateurs restent. Il va déployer des stratégies pour ça. C'est ce qu'on appelle l'engagement des utilisateurs, le facteur d'engagement des utilisateurs. Et donc, de fait, il va mettre en place effectivement des éléments d'interface qui vont pousser les utilisateurs à revenir. Et sur Snapchat, pour poursuivre sur cet exemple, ça a longtemps pris la forme des petites flammes qu'on entretenait à travers des snaps qu'on s'envoyait entre des jeunes. Et donc, si un jour, on arrête de s'envoyer un snap avec une personne que l'on connaît, on perd sa flamme. Et donc, c'est perdre une récompense qu'on a mis des semaines, des mois, voire des années à construire. Et donc, évidemment, on ne veut pas ça. Et donc, on va continuer. Mais mettre en place cette flamme, évidemment, c'est une stratégie de la part de l'entreprise pour faire en sorte que les utilisateurs restent et reviennent sur la plateforme. C'est terriblement efficace. On peut difficilement lutter contre ça. Personne ne fait de mal. C'est légal. Oui, c'est un des grands enjeux de ce domaine qu'on appelle le design persuasif, les dark patterns. C'est d'être capable de les qualifier, de les évaluer, de les définir. Et ça, c'est véritablement quelque chose sur lequel aujourd'hui personne n'a de réponses qui sont parfaitement précises, parfaitement acceptables. Il y a certaines personnes qui proposent notamment de regarder le temps que l'on passe sur des interfaces numériques, sur des écrans. sauf qu'en fait, c'est une mesure qui est relativement limitée parce que si vous allez sur Amazon, en fait, Amazon se fiche complètement du temps que vous allez passer sur la plateforme. Ce qui compte, c'est que vous achetiez quelque chose. Par contre, si vous allez sur Facebook, effectivement, le temps que vous passez peut être un argument pour Facebook. Donc en fait, trouver des métriques, c'est extrêmement compliqué dans ce domaine-là et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à vulgariser ce sujet. Qu'est-ce qu'un design éthique ? Il faut quand même rester performant commercialement sinon, évidemment, vous fermez boutique. Et comment rester dans l'éthique tout en étant efficace ? Je pense qu'un des grands enjeux, c'est la transparence et pour reprendre les termes du RGPD, le respect de la volonté de l'utilisateur, le respect du consentement de l'utilisateur. Par exemple, si vous avez un bandeau RGPD qui en fait est conçu explicitement de manière à tromper l'utilisateur et à faire en sorte qu'il accepte la collecte des cookies alors qu'il ne veut pas, là, on est explicitement dans quelque chose qui est trompeur. RGPD, c'est la protection des données. Donc en effet, parfois on dit est-ce que vous autorisez, est-ce que vous refusez ou est-ce que vous voulez paramétrer ? C'est parfois très complexe de faire autre chose qu'accepter. Exactement. Et donc de ce point de vue-là, c'est relativement simple de voir que si l'interface change toutes les trois semaines parce que les utilisateurs se sont habitués à développer certains comportements et donc à aller cliquer en haut à droite pour refuser, eh bien en fait, on va changer l'interface pour faire qu'en haut à droite maintenant ce soit accepté et donc les utilisateurs vont devoir reprendre de nouvelles habitudes et donc là, c'est extrêmement facile de jouer au chat et à la souris avec les utilisateurs et de les emmener un peu où on veut en fait. Puisque maintenant, il y a cette obligation de demander à l'utilisateur s'il autorise ou s'il refuse, est-ce qu'on voit des contournements ? C'est-à-dire, bon, c'est pas grave s'il n'autorise pas les cookies, je vais l'attraper autrement. Alors, on voit des contournements mais ces contournements, en fait, ils visent encore à lui faire accepter à l'utilisateur de collecter les cookies. C'est notamment un bandeau RGPD qu'on a vu arriver sur un grand nombre de services en France. On peut citer Marmiton dans la liste où en fait, quand vous refusez la collecte des cookies, donc vous exprimez votre refus, votre absence de consentement, et bien la seconde interface qui suit vous dit si vous refusez, vous devez payer ou alors vous devrez accepter. Et donc, à ce moment-là, comme de toute façon on accède à un service qui pendant des années voire des décennies a été gratuit, évidemment on cède. Donc en fait, la question du consentement à ce niveau-là, elle se pose réellement. Est-ce qu'on consent réellement quand on nous force à donner notre accord ? Dans le design éthique, on voit des services développés qui donnent des messages d'alerte aux utilisateurs « attention, pas trop longtemps, n'abusez pas », ça se répand ? Oui. En fait, l'intérêt c'est d'avoir de la transparence vis-à-vis de l'utilisateur et donc de ne pas essayer de lui faire réaliser des actions de manière cachée. C'est un peu comme ça qu'on pourrait définir de la meilleure manière une éthique des interfaces numériques. Donc effectivement, ça peut prendre la forme d'un contrôle du temps quand on est sur des plateformes qui jouent énormément sur le temps comme YouTube, comme Facebook, etc. Mais sur des plateformes qui ne vont pas réellement jouer sur le temps mais qui vont jouer plutôt sur dépenser de l'argent parce qu'on est sur Amazon ou qu'on est dans un jeu vidéo qui va permettre des achats intégrés, c'est être extrêmement clair, extrêmement explicite sur quand on réalise cette action, c'est dans tel but. Et donc ça, c'est vraiment un des enjeux principaux. Il y a un designer notamment qui proposait d'évaluer l'intention partagée entre d'un côté les designers, les concepteurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme intention quand ils mettent en place une fonctionnalité vis-à-vis de l'intention des utilisateurs quand ils utilisent cette même fonctionnalité. Et s'il y a une divergence d'intention, c'est qu'a priori, il y a peut-être un problème éthique. Donc là, on arrive à le mesurer et on peut se retourner vers l'émetteur pour dire attention, vous êtes en train d'avoir une pratique déviante. Toute la problématique, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut prouver que quand on a un problème vis-à-vis d'une interface, c'était volontaire, ce n'est pas juste une erreur de conception. Et ça, c'est quasi impossible en réalité. Parmi la jeune génération d'entrepreneurs qui développent des applications, des services, cette conscience, elle progresse. On a envie d'être éthique parce qu'on sait qu'à terme, ça se retournera contre soi si on entraîne les utilisateurs dans de mauvaises pratiques. J'irais même au-delà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une réelle envie chez un grand nombre d'entreprises françaises même de se distinguer des GAFAM et des grandes entreprises américaines et donc d'avoir une approche responsable vis-à-vis de leurs utilisateurs au plan de l'accessibilité, de la privacy, enfin des différents champs de la responsabilité numérique et qui va se transcrire vers un attachement au bien-être d'une certaine manière des utilisateurs. Ce qui créera de la fidélité. Je sais que là, je ne vais pas être trop maltraité. Est-ce que ces entrepreneurs d'une nouvelle génération éthique sont demandeurs d'une législation, d'une obligation de passer des messages comme on a pu le voir aussi dans certains produits alimentaires sucrés ou gras, on a imposé des messages publicitaires complémentaires pour prévenir. Ils sont demandeurs de ça ? Alors je n'irais pas parler en leur nom. En tout cas, nous, dans notre collectif, on est plutôt demandeurs effectivement d'un cadre législatif qui permettrait d'encadrer certaines pratiques. Il y a notamment par exemple la pratique de l'autoplay, donc des vidéos qui se lancent toutes seules sur les interfaces numériques qui est en train d'être encadrée parce que ça pose des problèmes à plein d'échelles en termes d'accessibilité pour les personnes non voyantes, en termes de privacy, en termes d'accords de consentement des utilisateurs. Et donc effectivement, il faudrait qu'on ait quand même un cadre pour limiter certains usages, certaines fonctionnalités dont on sait qu'elles sont extrêmement problématiques. – Eh bien ça vient puisque les législateurs travaillent, ils se mettent sur ce dossier-là. Une députée du Loiret, Caroline Janvier, a préparé avec plus de 80 parlementaires, je crois, un texte qui est une proposition de loi aujourd'hui déposée. Évidemment, la session parlementaire est suspendue, donc ça sera un travail à reprendre. Mais dans ce quinquennat, il y aura eu au moins ceci. On va écouter la vidéo de Caroline Janvier. – Bonjour à tous et merci de vous mobiliser sur ce sujet sur lequel je travaille depuis maintenant trois ans. La surexposition aux écrans est d'abord un sujet qui me touche personnellement puisque je suis mère de trois enfants et j'ai constaté deux choses. Que d'une part, le temps d'exposition aux écrans des enfants augmentait année après année et que l'on connaissait de mieux en mieux les effets sur la santé, sur le développement cognitif, sur le sommeil, sur l'alimentation et qu'il fallait donc construire une politique de santé publique sur ce sujet. Pourquoi ? Eh bien parce que si chaque parent est bien évidemment libre d'éduquer ses enfants comme il le souhaite, il revient à la puissance publique de donner à chacun le même niveau d'information, sensibiliser les parents, mais aussi de réguler l'usage des écrans dans les établissements qui accueillent les enfants des haltes garderies, aux établissements scolaires, en passant évidemment par les lieux périscolaires. Et pour cela, il faut aussi former les professionnels de la petite enfance, les enseignants, mais aussi les salariés des collectivités qui s'occupent des enfants sur les temps périscolaires. Alors j'ai construit cette proposition de loi avec de nombreux collègues, mais j'ai surtout souhaité y associer tous les Français qui se sentent concernés via une plateforme Purpose qui proposait de contribuer en ligne et de donner son avis sur cette proposition de loi. Cela a duré deux mois et à l'issue de ce travail, de cette consultation démarrée au mois de décembre, eh bien j'ai pu en février déposer avec mes 85 co-signataires, députés qui ont co-signé cette proposition de loi, déposer cette proposition de loi sur le site de l'Assemblée nationale. Elle est donc parue au journal officiel et aujourd'hui ce que je voudrais c'est continuer à mobiliser tous ceux qui s'intéressent à ce sujet pour que ça soit repris pourquoi pas dans le projet politique que nous portons à l'élection présidentielle ou bien par voie réglementaire par les ministres qui sont concernés par ce sujet-là ou encore que cela figure à l'ordre du jour de la prochaine mandature. Voilà, donc merci encore pour votre mobilisation et n'hésitez pas à rejoindre la mobilisation autour de cette proposition de loi sur le site de Purpose. Voilà, une graine législative semée en fin de quinquennat. Encadrer la vie sociale comme ça, des temps d'écran limités, imposés dans les garderies, dans les établissements qui reçoivent des enfants, c'est une bonne manière de procéder ? La société doit se réguler ainsi ? Depuis, je dirais, 20-30 ans, la société essaye de se protéger contre l'invasion des écrans dans le monde des enfants et des adolescents avec plus ou moins de bonheur et de réussite parce que, si vous voulez, de notre côté, le monde du numérique, c'est un monde économique, c'est un monde commercial et en plus, tous les ans, tous les mois, de nouvelles choses arrivent. Le numérique, c'est quelque chose d'un monde mouvant avec des offres permanentes, diversifiées, nouvelles, avec souvent, effectivement, avec un bandeau disant on va faire de l'éthique, mais c'est quand même assez difficile à réguler. Donc, on n'a pas le temps. Alors, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, la régulation des écrans et le problème des écrans dans la vie des jeunes et des moins jeunes aussi, il faut quand même le dire, c'est peut-être le premier problème de santé publique parce qu'il est très difficile à réguler. En réalité, chaque fois qu'on régule, arrive une nouvelle solution, un nouveau contournement. – Et puis, il y a une atteinte aux libertés, on veut être libre de faire ce qu'on veut. – Oui, atteinte absolument aux libertés, au comportement individuel, atteinte effectivement aussi à une logique économique, même s'il y a des médias, même les médias publics souhaitent avoir plus de spectateurs, plus de présence, etc. donc on peut trouver, il y a une sorte de lutte permanente entre un monde qui se développe, des pratiques qui se développent, un monde économique qui se développe, innove, des pratiques qui s'intensifient et les pouvoirs publics et surtout l'univers de l'éducation qui essayent de poser des jalons, un encadrement, etc. Je dirais, pour terminer, dans les familles, la question des écrans, c'est le premier problème de tension entre parents et enfants et c'est bien documenté depuis pas mal de temps. Olivier Vasson-Limi, ça peut vous aider, une loi, un cadre législatif pour mener votre lutte ? Oui, c'est une initiative qui est intéressante et qui peut effectivement contribuer à mieux protéger les enfants notamment. Donc oui, il faut laisser au législatif faire son travail, tout à fait. Docteur, il y a beaucoup de questions qui arrivent de par nos internautes qui vous concernent quand même, qui viennent sur le terrain médical. Par exemple, une question toute simple, toute simple de Mathieu. Au bout de combien de temps passé devant un écran, dois-je considérer que mon enfant est accro ? Est-ce que ça se mesure comme ça ? Alors, oui, c'est une bonne question et c'est une question qu'on a fréquemment. L'addiction aux écrans comme les autres addictions ne se mesure pas par la quantité, la fréquence ou la durée d'utilisation. Même si c'est vrai, en cas d'addiction, il va y avoir une utilisation excessive. Mais toute utilisation excessive n'est pas due à une addiction. Et c'est pour ça, par rapport à ce qui a été discuté jusqu'à maintenant, la régulation individuelle et collective, familiale, sociale, est importante. Il faut qu'il y ait des cadres, des règles pour guider les personnes. Là où on doit être attentif à la question de l'addiction, c'est quand l'usage est associé à des inconvénients, des dommages qui ne sont pas juste un désaccord avec l'entourage. Donc, par exemple, chez les enfants, ce qu'il doit alerter, c'est quand l'utilisation de l'écran est associée à une rupture dans la performance scolaire jusque-là. Vous voyez, ça, ça doit être un signe d'alerte important. Pareil pour les adultes qui travaillent ou qui sont dans les études universitaires. Pareil quand il y a tout à coup une rupture dans la performance. Ça, c'est un signe d'alerte. Il ne faut pas hésiter à aller consulter. Il faut mieux aller consulter trop tôt pour rien que d'attendre trop tard et qu'il y ait des dommages accumulés. On a une question aussi sur la manière pour les parents d'identifier le vrai lien entre l'usage des écrans et l'enfant qui s'isole, qui parle moins, qui est dans sa chambre et qui ne sort pas. Est-ce que le lien est réel et est-ce qu'il est mesurable ? Tout à fait. Un autre élément d'alerte, encore une fois, c'est qu'il faut regarder au-delà du... Parce qu'il y a un élément nouveau qui est que beaucoup de parents en situation de parents d'avoir des enfants adolescents, grands adolescents, quand ils étaient eux-mêmes enfants, adolescents, n'avaient pas cette utilisation des écrans, même si on commence à avoir cette génération de parents qui commencent à avoir des enfants, mais ils sont trop petits. Et donc, du coup, il y a aussi la découverte pour ces parents d'un autre outil dont ils ont moins l'habitude ou dont ils n'ont une utilisation que dans le cadre du travail. Donc, ça contribue au débat parents-enfants de l'adolescence. Donc, là aussi, il faut remettre dans les circonstances, mais quand il y a un doute, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Parfois, ce n'est pas une addiction aux écrans, mais c'est symptomatique d'un trouble anxieux, d'un trouble de l'humeur, d'une pathologie émergente, ou parfois, c'est juste un problème de régulation, des règles qui ne sont pas claires. Et c'est là où c'est important qu'il y ait un débat public et qu'il y ait des règles où on convient, un petit peu comme pour l'alcool, vous voyez. Pour l'alcool, on convient qu'il y a la liberté individuelle de faire usage d'alcool, mais c'est un produit dangereux et donc, il y a des règles. Pour l'alcool, on a mis des âges aussi, la loi a mis des âges de vente, de consommation. Monique Dagnon, est-ce qu'il faut trancher sur l'âge ? Il y a des gens qui disent qu'il faut mettre les enfants jeunes devant les écrans parce que pédagogiquement, c'est un outil formidable. D'autres, et on le voit sur Internet, on voit des enfants de 2-3 ans, nous dit Marie, se balader avec des tablettes de manière très aisée. C'est peut-être une marque d'intelligence de leur part. Ils sont juste plus habiles que la génération de leurs parents. Et puis d'autres qui disent non, avant 3 ans, avant 10 ans, pas d'écran. Alors, avant 10 ans, peut-être pas, mais la recommandation qui consiste à dire pas d'écran avant 3 ans, je pense quand même qu'elle est bonne parce que, comme je vous l'ai indiqué, l'écran, c'est des promesses permanentes de plaisir, de toute façon, que même si vous regardez des programmes très très bien, donc ne pas habituer les très jeunes à ce plaisir permanent et qui ne s'arrête jamais, c'est un flux, c'est la question du flux en réalité. Ce n'est pas la même chose de regarder un film qui est bien défini dans sa durée, alors que l'écran, ça dure à l'infini, si vous voulez, c'est le plaisir à l'infini qui est quand même un sujet. Donc, que l'on demande aux parents de faire attention et notamment avant 3 ans et de limiter et d'interdire, moi je trouve ça très salutaire et d'ailleurs je pense qu'il y a énormément d'éducateurs, de pédiatres qui seraient d'accord avec moi. Ensuite, l'idée, effectivement, on dit toujours il faut que les parents sachent exactement ce que leurs enfants regardent. Ça c'est vrai, mais c'est compliqué avec les smartphones parce que évidemment les parents ne sont pas toujours derrière leurs enfants et surtout à partir d'un certain âge pas du tout derrière. Donc, j'ai tendance à dire comme ancien membre du CSA, il faut quand même regarder la durée. C'est-à-dire, il faut arrêter et dire, oui mais s'ils regardent des choses très très bien, c'est formidable. C'est plus une limite dans le temps que forcément une limite d'âge. Je trouve que le minimum, c'est quand même de faire attention à la durée passée devant des écrans. Karl Pinot, une question pour vous sur l'arrivée des réseaux sociaux. Est-ce que ça a aggravé les addictions par les comportements marketing que vous décriviez ou est-ce qu'au contraire les réseaux sociaux, ça redonne la main aussi à celui qui est utilisateur ? En fait, c'est un peu les deux. C'est toujours ça qui est compliqué, c'est que de fait, si le réseau social vit d'une économie de l'attention, là encore, il a tout intérêt à faire en sorte que l'utilisateur reste. si ce n'est pas le cas, il y a des réseaux sociaux qui essayent de ne pas aller vers ces modèles d'économie de l'attention. On peut citer notamment tous les logiciels que développe l'association Framasoft en France qui essayent véritablement de casser cette logique d'économie de l'attention et donc de faire en sorte que l'utilisateur ne soit pas en permanence sur son écran, etc. Donc ça met l'utilisateur simplement en sollicitation du service quand il en a besoin mais ensuite, il s'en libère dès que son besoin est rempli, il n'est pas passé d'une étape à l'autre contre son gré. Parce qu'on va enlever toutes les fonctions au sein de l'interface qui sont justement génératrices soit de clics soit d'interactions donc les files d'actualité infinies, les notifications, les recommandations, les autoplays, tous ces éléments qui en fait font partie de notre quotidien qu'on ne reperçoit même plus mais en fait, ce sont ces éléments qui vont nous pousser à continuer à utiliser, à continuer à scroller et donc finalement à rester sur notre téléphone, notre ordinateur. Et ça commence à être un avantage marketing pour ces sociétés vertueuses ou... Je n'irais pas jusqu'à dire ça parce que la masse des utilisateurs fait que mine de rien ça reste des niches de marché. Néanmoins, il faut faire en sorte que ça devienne un avantage marketing. Professeur Auréacombe, une question de Romain qui nous dit on n'a jamais trouvé de symptômes de manque parmi ceux qui sont en addiction aux écrans alors que c'est un marqueur fort de l'addiction. Donc est-ce qu'on est en train de se tromper ? Il n'y a pas assez de manque pour dire qu'il y a de l'addiction ? Non, non, pas du tout. Les études montrent qu'il y a... Alors le mot manque est un mot un peu imprécis mais il y a dans l'addiction aux écrans et dans les addictions sans substance de façon générale des signes de sevrage et des signes de perte de contrôle et de crèving. Donc tout ça c'est bien documenté. D'ailleurs de plus en plus on s'aperçoit que la différence entre addiction avec et sans substance elle est en fait inexistante. C'est la même maladie. Est-ce que la perte de contrôle nous dit Aurélien n'est pas un critère classique de développement des adolescents ? Un problème de l'adolescence qu'il y ait ou non écran ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire porter aux écrans une responsabilité trop grande ? Alors ça c'est une excellente question et c'est toute la difficulté d'ailleurs de façon générale de la période de l'adolescence qui est une période bruyante agitée qui est un challenge pour les parents et pour la société et l'existence de pathologies avérées. Alors souvent les maladies que l'on diagnostique les maladies psychiatriques et les addictions qu'on diagnostique chez les adultes jeunes ou moins jeunes ont émergé ont pu émerger à la période de l'adolescence mais la majorité des personnes agitées à l'adolescence ce qui est la règle puisque c'est un moment de développement extrêmement important ne vont jamais c'est absolument pas pathologique donc c'est ça qui fait ce conflit entre les parents qui en tant que parents s'inquiètent au moindre signe et la nécessité de temporiser mais en même temps de ne pas passer à côté des premiers signes déjà d'une addiction ou d'une autre alors souvent les addictions avérées on va les repérer plutôt adultes jeunes mais c'est au moment de l'adolescence qu'il y a les messages de prévention d'information d'éducation à l'usage et au contrôle qu'il faut absolument développer pour que quand les adolescents puissent on en voit qu'ils disent finalement je viens vous voir sans mes parents mais là je m'aperçois qu'il y a un truc qui m'échappe je contrôle plus et puis ou sinon ils vont pouvoir le faire jeunes d'ailleurs cette histoire d'écran aussi au niveau médical on développe et avec mon équipe et Pierre-Philippe on a développé une application l'application canopée pour favoriser le repérage précoce des addictions aux substances mais aussi aux écrans et permettre aux personnes par l'intermédiaire des écrans d'accéder précocement aux soins parce que c'est aussi il y a aussi ce changement dans la société alors comment serons-nous organisés dans 20 ans sans doute les écrans seront toujours là ils seront peut-être beaucoup plus ça sera peut-être un élément de médiation et d'échange justement on le voit dans les verbatimes Monique Dagnon regardez les verbatimes qu'on voit défiler c'est mon fidèle compagnon il est mon meilleur ami avec aussi parfois ce qu'on dit de ses amis il est toxique on est trop fusionnel le portable parce qu'en l'occurrence c'est le téléphone portable c'est une autre personne tout à fait c'est à dire en fait c'est un viatique le viatique que vous avez vous l'avez avec vous et si vous vous ennuyez s'il y a un temps mort s'il y a une contrariété il y a toujours ce plaisir auquel vous pouvez vous ressourcer c'est ça un peu le problème donc ce qui fait qu'en matière éducative je trouve qu'un des points pour réguler les écrans il faut plutôt proposer aux jeunes plein d'activités en dehors des écrans qu'il n'est pas le temps d'être désœuvré oui à l'école par exemple je prends même l'école il y a une partie des élèves quoi qu'ils s'ennuient qu'ils n'arrivent pas à suivre quelle est la première idée à faire c'est de sortir son portable même quand on peut encore le garder dans un cours donc en fait c'est aussi c'est quand même assez pernicieux d'avoir ce viatique auquel vous pouvez en permanence recourir si quelque chose ne se passe pas bien dans votre vie ou si vous vous ennuyez ou si par exemple vous avez un manque de confiance en vous c'est-à-dire vous vous sentez mal un certain malaise à ce moment-là plaisir disponible donc je pense que la régulation des écrans passe aussi par une vision beaucoup plus large des propositions qu'on fait aux enfants d'activité sociale d'activité sociale oisiveté mère de toutes les connexions en fait il y a une différence entre la télévision et le portable nous demande Aurélie est-ce que c'est le même effet sur l'enfant d'accrochage par le plaisir c'est-à-dire en fait il y a plusieurs choses la télévision elle n'est pas vraiment interactive alors que l'écran l'internet les réseaux sociaux c'est interactif donc vous êtes plus sollicité et vous avez plus de possibilités d'engagement donc on arrête plus facilement la télévision qu'internet c'est pas tout à fait la même chose effectivement et puis il y a aussi oui ce que vous signalez c'est un viatique on l'a avec soi oui tout le temps Olivier Masson Alimi est-ce que dans les mesures que vous voyez il n'y a pas l'espoir de quelque chose qui serait vertueux c'est-à-dire que certes il y a plus d'addictions aux écrans qui se développent mais ça remplace d'autres addictions peut-être plus dangereuses sur cette question-là je ne pourrais pas vous apporter d'éléments vraiment tangibles ce qu'on voit par contre avec la remontée des addictologues c'est que parfois les jeunes qui sont en consultation par exemple notamment sur la volonté de décrocher du cannabis il y a une partie d'entre eux de ces jeunes-là qui du coup vont un peu vers le jeu vidéo voilà ça peut un peu répondre à votre question et sinon j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Madame Dagneau parce que c'est vrai que le smartphone est disponible de façon permanente on l'a dans la poche mais au sein de la Mildeka et que ce soit pour la question des écrans mais aussi pour les autres substances on tient à développer les programmes de renforcement des compétences psychosociales donc en gros ce sont des programmes qui permettent notamment aux enfants d'être mieux outillés mieux équipés pour être dans une meilleure relation avec les autres avec soi-même avoir une d'avoir plus de compétences pour vivre avec voilà avec soi et avec les autres et on se rend compte que par exemple le programme Unplugged qui a été évalué par Santé publique France alors ça c'est un programme qui ? c'est un programme de renforcement des compétences psychosociales c'est-à-dire que bien souvent les adolescents les pré-adolescents ils vont fumer leur première cigarette parce qu'ils n'arrivent pas forcément à dire non au groupe il y a un processus d'identification et ainsi de suite donc il faut les armer contre ça il faut les armer contre ça pour développer leurs compétences et être vraiment à l'aise dans leur basket et par exemple le programme Unplugged qui a été évalué par Santé publique France nous montre que grâce à ce programme-là par exemple les consommations de cannabis ont été un peu retardées dans le temps et donc de la même manière je pense qu'il y a peut-être une manière d'être une manière de vivre qui doit aussi être favorisée par ce type de programme qui pourrait porter leurs fruits dans le domaine de l'usage des écrans Monique Dagnos si on interdit les écrans nous dit Célia ne risque-t-on pas de braquer les jeunes de les frustrer et de déclencher des comportements déviants de rébellion encore plus négatifs ? La frustration fait partie quand même du monde de l'éducation il faut le savoir il faut apprendre la frustration pour mieux déguster les moments où on est autorisé et si évidemment on imagine que les jeunes vont se rebeller contre cet environnement qui limiterait l'usage des écrans bon d'en gros je n'y crois pas je crois que les jeunes sont quand même voilà je le dirais autrement les jeunes ils sont assez conscients des dangers et du fait que ce n'est pas tellement salutaire pour eux de passer toute leur vie dans un monde numérique en interaction en subissant des sollicitations notamment des sollicitations commerciales ils le savent le problème c'est que vous vous pouvez vraiment bien savoir quelque chose et ensuite avoir du mal à succomber à une tentation mais c'est plutôt ça et il faut apprendre la frustration ça doit vraiment faire partie et l'ennui et l'ennui sans vraiment rester seul et être dans cet isolement sans se dire vite mon téléphone pour me raccrocher au monde Carl Pinot on parle télé on parle jeux vidéo on parle téléphone mais la technologie va avancer encore qu'est-ce qui nous attend demain c'est d'avoir dans nos lunettes des sollicitations en permanence c'est d'avoir une puce c'est d'avoir un téléphone qui agit sans nous et qui prend des décisions sans nous alors en ce moment on parle beaucoup du fameux métaverse de Facebook oui effectivement ça va complètement révolutionner si en tout cas il advient ça va complètement révolutionner les questions d'interaction homme-machine et à l'intérieur de ces interfaces c'est-à-dire dans le métaverse on est vraiment dans un autre monde où on peut bâtir des relations sociales complètes alors oui mais surtout en fait on quitte le domaine du physique on ne perçoit plus le monde réel on ne perçoit qu'un monde qui est virtuel et donc à partir de ce moment-là effectivement ça ouvre tout un nouveau champ d'interaction et effectivement percevoir parmi ces interactions lesquelles sont problématiques ça va être un vrai véritable travail pour les années à venir Professeur Auréa Combe est-ce que le lien entre le corps médical et le corps éducatif fonctionne bien ? C'est une question ça peut toujours mieux fonctionner mais il me semble que il y a des services de santé scolaire des infirmières et des médecins scolaires et on fait le lien avec eux ils nous sollicitent beaucoup pour des formations et on fait le lien avec eux pour pouvoir faire des repérages précoces et des prises en charge ce que je voulais dire l'enjeu sur plus de régulation ce à quoi il faut faire attention c'est plus de régulation ça doit avoir un élément de prévention pour éviter que les gens aient un usage excessif mais il faut pouvoir mettre en place aussi de pouvoir repérer précocement les gens déviants du coup si on fait plus de régulation il y aura des gens déviants et parmi les gens déviants ceux qui par rapport à la régulation ceux qui en fait expriment déjà l'addiction et favoriser l'accès aux soins Qui est le mieux placé ? Sinon plus de régulation parfois peut aboutir à aggraver la situation des personnes en difficulté Qui est le mieux placé pour repérer ces comportements déviants ? C'est la famille et donc il faut donner aux parents un mode d'emploi pour surveiller leurs enfants c'est le corps enseignant c'est le monde de l'entreprise ? Non c'est la personne elle-même c'est transmettre le message enfin c'est tous tous les partenaires effectivement les partenaires des personnes mais je dirais il faut vous voyez la vraie ce qu'on a beaucoup développé avec des progrès très importants sur les 40 dernières années c'est la prévention des effets toxiques par contre la prévention de l'addiction proprement dite de la perte de contrôle ça c'est encore quelque chose à développer qui est ce repérage parce que quand les études montrent quand on reprend avec les personnes qui ont une addiction leur histoire comment ça s'est passé ils racontent bien qu'à un moment donné ils ont bien perçu que ça échappait que ça allait plus vite qu'ils ne souhaitaient et que là ils n'ont pas su comment ils n'ont pas su à qui le dire et le message par rapport aux addictions aussi pendant longtemps a été l'idée une sorte de déni que c'est une maladie et que c'est juste une question de manque d'information d'éducation ou de volonté donc souvent ce dont se plaignent des personnes c'est que quand elles viennent demander une aide au départ on leur dit mais la force est en toi vous voyez les gens viennent en disant mais tiens il y a un truc qui ne va pas je vois que j'ai besoin d'aide ils ont dit mais il n'y a que vous qui pouvez décider d'arrêter je ne peux pas le faire à votre place ça c'est un peu comme dire à quelqu'un qui vient avec des idées suicidaires en disant il n'y a que vous qui peut vous empêcher de vous pendre je ne peux pas m'opposer à votre volonté vous voyez et ça c'est totalement changé donc les professionnels de l'addiction nous on sait on a fait ce changement mais c'est une information à donner au public voilà si ça vous échappe venez vous n'êtes pas tout seul parlez-en à votre médecin parlez-en autour de vous et demandez on peut vous aider on est efficace vous restez optimiste quand même sur notre société notamment la partie la plus jeune les effets vertueux liens sociaux vont l'emporter sur tous les problèmes que s'entraînent non non je ne suis pas nécessairement très optimiste j'ai bien vu le développement à la fois des phénomènes addictifs l'enfermement d'une fraction de la jeunesse dans des univers numériques dont ils ont du mal à sortir mais c'est vrai aussi que d'abord je dirais là où je demeurerais optimiste c'est que quand on vieillit finalement à partir d'un certain temps on est pris par son métier par d'autres par sa vie amoureuse par ses enfants la vie va régler un peu des problèmes il y a aussi des transformations des pratiques au fil de la vie et on est quand même la propension à être comme ça enfermée dans des écrans et la dimension addictive elle est plus forte chez des êtres fragiles qui sont les adolescents même post-adolescents après pour une part pour une part seulement la vie quand même vous oblige à vous éloigner des écrans Merci Il me reste deux minutes pour faire une rapide synthèse mais je crois que tout a été dit puisqu'on voit qu'on a à la fois un constat d'addiction ou de risque d'addiction dont les médecins s'emparent dont la puissance publique maintenant est parfaitement consciente et qu'elle arrive à mesurer on voit aussi que les entreprises sont conscientes de cela et qu'on travaille déjà à améliorer l'éthique de l'entreprise donc on a l'impression qu'à tous les stades de ce problème ça y est la conscience est là la mesure est là et les premières initiatives sont présentes avec peut-être un chénon manquant c'est l'addicte lui-même c'est la personne victime de cette addiction et qui n'est pas encore assez informée assez consciente que c'est un problème qu'il y a des solutions à l'extérieur et qu'on peut aller frapper à certaines portes et là c'est la réponse de la société qui va être attendue maintenant pour que ceux qui se sentent en désarroi ceux qui se sentent en perte de contrôle puissent trouver des gens à qui s'adresser et surtout puissent être être accompagnés encore une fois ce qu'on peut espérer c'est peut-être que de l'intérieur même de ces mondes numériques on comprenne qu'il vaut mieux garder longtemps des abonnés fidèles à une application parce qu'ils se sentiront bien et qu'on les aura aidé à en avoir bon usage que des saurés rapidement des consommateurs et en faire des malades donc voilà moi je trouve que cet état des lieux par rapport à d'autres sujets qu'on a étudiés dans les premières rencontres Ramsey Santé cet état des lieux est assez optimiste on a les pieds sur terre on est vraiment conscient du problème il n'est pas si grave que ça même s'il est grave et on va pouvoir passer aux solutions très pratiques pour éviter d'être en addiction ou se sortir d'une addiction et ça c'est l'objet de notre deuxième table ronde dans un quart d'heure maintenant après la pause d'usage on va commencer à voir toutes les solutions des plus humaines aux plus technologiques des plus globales aux plus pointues comment on commence déjà à s'armer pour résister aux addictions et si on tombe dedans comment en sortir donc petite pause d'un quart d'heure vous restez avec nous vous revenez et on aura beaucoup de solutions pratiques dans la deuxième partie de ces rencontres Ramsey Santé merci à vous Olivier vous allez rester avec nous pour cette deuxième partie merci Carl merci professeur Auréacombe et puis merci beaucoup Monique Dagnon on vous rend à vos recherches parce que je sais qu'une réunion importante vous attend très très vite merci à tous à tout de suite merci à tous 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 merci à tous